Hey hey! Corot avec vous pour un quatrième épisode de la série Feed the Beast Ultimate Hardcore! Je vais vous faire faire un petit tour des lieux. J'ai changé quelques trucs. J'ai fini mes spawners, plus ou moins. Je me suis fait un spawner à cochon. Plus de problème de bouffe. Et je me suis fait un spawner à creeper aussi. J'ai plus ou moins fini, comme vous pouvez le voir, comme vous pouvez le constater. J'ai plein de gunpowder et il y en a un peu plus dans le système ici. Présentement, il est configuré pour pouvoir me donner de l'XP. C'est peurant comme système. J'ai failli mourir. Vous pouvez voir, partout où il y a de la cobblestone, c'est de la place où les creepers ont explosé auparavant. Avant que ce soit un peu plus sécuritaire. Donc, aujourd'hui, je vais me faire deux autres spawners. Je suis vraiment fatigué d'avoir à changer cette place à chaque fois que je veux accéder à mon inventaire, à tout ce que j'ai comme stuff. Donc, je vais faire un spawner pour avoir du coal, toujours. Et pour ça, il va falloir que j'aille dans le Nether et aller chercher un Soul Shard de Wither Skeleton. Qui va nous donner du coal en permanence. Et qui devrait être au moins assez pour commencer une bonne partie de la série. Et je veux aussi plus avoir besoin de miner le fer, l'or, le diamant, les Ender Pearls. Et pour ça, il va falloir que je trouve un Soul Shard, il va falloir que je trouve un Enderman et que je le tue pour avoir un Soul Shard. Enderman, et faire un autre spawner plus loin, Enderman. Ça n'a même pas besoin d'être plus loin, en fait. Je peux les faire un par-dessus l'autre, tant que ça tombe dans ce truc-là. Et c'est cela. Avant de partir dans le Nether, je vais me faire un Jetpack. Pour faire un Jetpack, ce ne sera pas trop compliqué. J'ai déjà tout préparé d'avance. Un Electronic Circuit qu'on transforme en Advanced Circuit. Si j'arrive à placer mes trucs comme il faut. Qu'est-ce que j'ai besoin? Oui, j'aurai besoin de trois batteries. Comme ça. Trois batteries. Ensuite, je crois que j'ai tout ce qu'il me faut. Les trois batteries comme ça. Non, je n'ai pas tout ce qu'il me faut. Comment ça marche? Ah, il faut que je fasse ma Bat Box. C'est ce que je suis en train de faire. Parfait. Une Bat Box. Un Advanced Circuit. Du Refined Iron de chaque côté. Et de la Glowstone en bas. Pour un Electric Jetpack qu'on va mettre à charger tout de suite. Vite, ça devrait être assez. Et on va attendre quelques instants pour que ça charge. Ouais, je vous avais parlé que je voulais faire un truc qui va utiliser la Gunpowder aussi. Dernier épisode. Et ça s'appelle un Destruction Catalyst. qui détruit dans un bloc de 3x3x3. Tout les blocs mondaines de Vanilla Minecraft. C'est-à-dire la Stone, la Cobble. Je ne suis même pas sûr de la Cobble. Mais la Stone, la Dirt, puis un paquet de trucs. Autrement dit, tu peux faire des gros tunnels à hauteur du diamant. Mettons, si tu cherches du diamant ou à hauteur de ce que tu cherches. Et tu fais un tunnel en ligne droite avec le spawner à creeper et la Gunpowder à volonté. C'est un bon moyen de miner. Et de trouver ce que tu veux rapidement. J'aimerais bien essayer de me passer du Query. Parce que je fais toujours des Query dans toutes mes... À chaque fois que je joue à Feed the Beast. J'aimerais bien m'en passer. J'aurais pensé à peut-être essayer de faire un système avec des Turtles. Essayer de faire un programme pour qu'ils fassent du strip mining. À hauteur du diamant. Puis en avoir à quelques hauteurs. À l'auteur du Copper, à l'auteur de Tin. Parce que c'est surtout ça qu'on va avoir besoin. Du Copper. C'est toujours de ça qu'il me manque. Et donc, ça devrait presque être prêt, ça. Encore quelques secondes. Oui, vous pouvez voir mes niveaux. À 50. J'ai utilisé le système de ferme à XP avec les Creepers. J'ai failli mourir. J'ai failli mourir. Ça n'a pas été facile. Et j'ai finalement fait une espèce d'encadrement pour ça. C'est un peu plus sécuritaire. Mais ça reste quand même un peu riant. Ce serait bien d'avoir un autre type de mob que les Creepers. Pour pouvoir faire la ferme XP. Parce que ce n'est pas ce qu'il y a de mieux. Pour les Endermen, je crois que je vais avoir besoin de... De fermer ça au complet. On va peut-être le faire ailleurs. On verra plus tard. De toute façon, une fois que j'ai mon Destruction Catalyst. Ça va prendre deux secondes à creuser. Bon, ça doit être prêt, ça. Yep. Ah oui, je voulais me faire des livres aussi avant de partir. Je pense que je n'avais même pas besoin de prendre ça. Ils sont déjà prêts. On est bon. Oui, ok. Il faut que je le parte. Et pour ça, il faut que je transfère ça ici. Oui, je voulais me faire des livres. Comme ça, je vais pouvoir revenir à la maison rapidement. Si je suis en danger. Une fois dans le Nether. Tiens, on va le faire juste ici. Un Linking Book pour la maison. Overworld. Et je vais en avoir un autre. Je vais m'en faire un autre. J'en craft un autre Linking Book. Une fois dans le Nether. Pour pouvoir retourner où j'étais dans le Nether si je n'ai pas encore trouvé de forterrestre. Et où pour faire un lien vers la forterrestre directement. Je vais me faire aussi des Book Stands. Si je me rappelle bien. C'est deux sticks comme ça. Et du coup. Un Book Stands pour dans le Nether. Et un Book Stands pour ici. Pas important qu'on le mette tout de suite. Mais je le mets pareil. Et puis, je suis prêt à partir. Je crois bien. On va équiper le Jetpack. Ouh. Sexy. Et on part dans le Nether. Allez. On s'en va. J'ai sécurisé un peu l'entrée du Nether de l'autre côté. Parce que comme vous pouvez voir. Il y a un peu de Cobblestone. Et j'ai fermé de l'autre côté. Ça me donnait directement dans le vide. Et. Laissons le temps de loader tout ça. Deux instants. Deux secondes. Et. On part. À la recherche d'une forteresse. En volant, ça devrait être beaucoup plus rapide. Les gaz vont toujours nous faire un peu chier. Mais qu'est-ce qu'on doit faire avec. On va même pouvoir les prendre en mêlée. Fait. Facile. Si je peux le trouver. Si il drop des tears, ça pourrait être cool aussi. On dirait pas. On continue. D'habitude, c'est jamais si long que ça. Trouver une forteresse. Mais on peut être très malchanceux. et ne pas en trouver pendant longtemps avec une bonne étendue de mer de lave comme ça ça ne devrait pas être trop long espérons le ça reste d'être assez laggy au début avec toute la avec toute la lave qui update qui se met à jour et qui tombe par où on va on va continuer par le allez on veut une forteresse au plus sacrant allez allez faire attention pour pas trop perdre d'avoir vu l'énergie d'un jetpack je ne vais pas tomber dans la lave non plus et d'ailleurs je vais mettre mon livre sur ma hotbar que ce soit rapidement accessible si jamais j'en ai besoin rapidement allez une forteresse une forteresse c'est tout ce que je demande oui je vais avoir besoin de blaze pour éventuellement je vais probablement faire un spawner aussi mais j'ai besoin de blaze au début pour faire mon destruction catalyst et je vais en avoir besoin pour faire des ender chests aussi qui vont être beaucoup plus pratique que les cobblestone pipes et les trucs de transport pour amener le tout à mon système il faut faire attention aussi à la lave qui tombe dangereux allez je suis sûr qu'il y en a une là une forteresse une forteresse une forteresse forteresse allez non pas de forteresse ça fait un petit bout que j'ai pas regardé mon jetpack oh je suis encore bien 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 on a assez d'énergie dans le jetpack pour faire encore au moins 5 minutes une forteresse ici peut-être oui non on dirait pas ouch toujours pas de forteresse bon et bien je coupe et je vous reviens quand j'ai trouvé une maudite forteresse oh yeah une forteresse enfin maintenant je dois trouver des blazes ah ben les blazes ça sera pas trop dur il y a un spawner de ray là et des withers skeleton et puis et puis et puis et puis je trouve un bon endroit bon c'est bien ça juste ici le moyen de rentrer dans la forteresse un autre linking book il a fallu que je retourne à ma base pour remplir mon jetpack et je suis revenu et je suis à où est le portail je vois même pas combien il y a le portail en tout cas vous pouvez voir en haut à droite la distance où je suis je suis pas sûr que le portail soit à 0-0 ok bon j'ai un linking book j'ai mon livre pour l'overworld je vais mettre mes soul shards là et tout ce que je veux maintenant c'est des withers skeleton manger aussi ce serait bien des withers skeleton et des blazes faire attention aux blazes sont dangereux les withers aussi remarquent que sont très dangereux un peu de bouffe ah je vois des withers sur la carte sont beaucoup plus loin par là j'en ai vraiment pas besoin de beaucoup donc oui je vais aller chercher ceux là ils sont à vous est-ce que c'est possible seulement la forteresse a l'air immense ou alors c'est un autre là euh ouais ils sont dur à trouver je vais rester sur je vais rester là je vais sûrement trouver non je veux pas perdre de shard à tuer des ghasts allez waiter il y a pas des coffres aussi je suis pas sûr qu'il y a de coffres dans cette version des coffres dans le oh un spanner à blaze on va s'appeler de ça de toute façon je pense qu'il y en a tout plein j'aurais bien besoin en fait c'est pas grave que j'en tue un ou deux cache-toi c'est parfait oh oh j'entends quelque chose qui va me sauter dessus oh oh le voilà le witter allez j'ai besoin de mon witter un witter parfait et on retourne au spanner à blaze qui est un peu caché parfait ça c'est ouch c'est pas trop cool d'être en feu ok on se prépare rapidement je vais placer mon livre juste ici pour retourner dans l'overworld j'ai mon livre pour le nether ici ah non ah oui je l'ai parfait witter skeleton fire bat même fire bat je sais pas si ça vaudrait la peine de faire un petit panner à ça ça m'étonnerait euh non j'ai pas besoin de mes soul shards ici je vais peut-être me donner une chance fermer la place ici comme ça comme ça je m'ouvrirai pas nécessairement si les blazes s'en viennent et en plus c'est fermé là parfait allez venez vous en allez les blazes j'ai pas peur j'ai pas peur de vous s'ils peuvent se mettre devant ça serait bien bien sûr même moyen mieux que ça pour les tuer mais bon oh oh je suis en feu espérons plus que ça dure pas ouch ouch j'ai eu chaud oh oui j'ai eu chaud je suis pas mort je suis pas mort ouf mais j'ai pas mes blazes aïe 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 ouais ils font mal quand ils touchent eux autres je vais mettre mon chestplate pour le prochain coup on va regagner un peu de vie et ah merde ça me ramène super loin il faudra que je retrouve ça cet endroit là ancien spawner et nouveau spawner ok back j'ai mon jetpack parfait et il faut retrouver des blazes il y a l'air d'en avoir tout plein en haut juste là oh oh peut-être moyen d'avoir une meilleure position pour les tuer si je me mets ici on sait jamais est-ce que je suis seulement au bon endroit espérons-le pas sûr pas sûr où est-ce que je suis ah oui j'ai l'impression je suis pas sûr mais j'ai l'impression que les spawner doit être loin de là mais en fait je préférais retourner celui que j'avais déjà oui on va faire ça il faut que je retrouve ma place comme ceci et que je retrouve l'autre endroit où il y avait des spawners il me semble que c'était dans ce coin là je suis vraiment pas sûr peut-être par là oui je crois que c'est par là ok je suis perdu je retrouve mon chemin et je vous reviens j'ai retrouvé les blazes je me suis fait un endroit un peu plus sécuritaire mais ça ne l'est pas tant que ça et maintenant j'essaie juste d'avoir des blazes pour réussir pas réussir à voir ce que je veux allez venez-vous-en les blazes non 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 arrête de brûler arrête de brûler oui parfait ouch ouch non 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 c'est assez c'est assez stressant en mode hardcore non si j'enlève ça je suis à l'heure merci ouch arrête de brûler arrête de brûler oui oui c'est assez oui c'est assez je ne sais même pas combien j'ai besoin je crois qu'une dizaine je devrais être correct je vais faire un share une autre je sais pas si il y a un autre je sais pas si il y a moyen d'avoir d'autres je sais pas si il y a C'est dur quand on ne voit pas Est-ce qu'il y a d'autres blazes disponibles? D'autres blazes rod je veux dire On est à 8 Ah, ça m'en prend 4 par euh Non mais j'ai un autre chard, ça va être correct Allez, je retourne à la maison Overworld Oh yeah J'ai oublié de partir ma minuterie Je vais aller voir à combien je suis Et je reviens Rebonjour On vient tout juste de dépasser les 20 minutes Je vais chercher La dernière créature La dernière mob que je veux pour ce soir Qui est un Enderman Je veux un Enderman Et Je vais arrêter ça On se revoit dans le prochain épisode après Allez, Enderman Je crois que c'est des Enderman par là C'est dur à dire C'est dur à dire Non Ou alors ils sont Ils sont plus bas Ouch C'était pas le meilleur moment Pour plus avoir d'énergie dans le jetpack C'est important Non J'ai dû lâcher la barre d'espace Ok, ok Enderman, Enderman S'il vous plaît Enderman Est-ce que vous voyez un Enderman vous ? Est-ce que vous voyez un Enderman vous ? Est-ce que vous voyez un Enderman vous ? Moi j'en vois pas Enfin Ha 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 Il va falloir que je fasse recuire des Shard aussi Parce que j'en avais plus Ça veut dire qu'il faut que je fasse absolument mon spawner Enderman Avant celui des Blazes Pour pouvoir avoir des diamants en fait Parce que j'ai plus de diamants Et j'ai presque plus de fer non plus Oh, Enderman par là Est-ce qu'il est au-dessus du sol s'il vous plaît Ce serait bien Oh oui Ok On se prépare un petit coin pour pas se faire attaquer trop fort Et je t'attends Allez, viens-toi Enderman Je vais te tuer Yes, j'ai mon Shard d'Enderman Yep Je retourne à la maison Je fais mes spawners Et on se revoit Prochain épisode Salut Salut Salut